Le concept de variables basiques et non-basiques nous permet d'investiguer les vertices du polyhydron d'une façon algébrique. Donc, nous essayons maintenant d'identifier des directions visibles qui nous permettront de bouger dans le polyhydron, afin d'investiguer plus de vertices. La première chose à soumettre est que, si le polyhydron est écrit dans la forme standard, nous avons montré que d'est visible à un point x, si d'est dans le colonneau de la matrice A, et pour chaque component de x qui est 0, le component correspondant de d'est non-negative. Donc, c'est ce que nous devons montrer. Maintenant, supposez que nous avons une solution basique basique. Cela signifie que nous avons un vertice x qui est décomposé dans les composants basiques et non-basiques. nous avons décidé de mettre tous les composants basiques à 0, donc nous avons activé les contraintes associées. Et le vecteur b-1b est non-negatif parce que c'est une solution basique basique. Donc, maintenant, ce que nous aimerions faire, c'est construire une direction d, que nous pouvons suivre en débutant de x. Et pour construire cette direction d, nous allons encore regarder de la perspective de la perspective basique. Donc, nous allons décrire la partie basique de la direction et la partie non-basique. Pour le vertice, remember que les décisions que nous avons fait sur les variables non-basiques, nous avons décidé de mettre tous les à 0 et puis calculer xb. Nous allons faire le même pour la direction. Nous allons décider la partie dn, donc la partie non-basique, et puis nous allons calculer la partie basique afin qu'elle complique avec la théorie. de la partie non-basique. Donc, comment nous allons changer dn ? Donc, tous les variables non-basiques sont égales à 0. Alors, peut-être qu'on voudrait faire l'un d'eux non-0. Donc, nous allons faire ça. Nous allons essayer de changer l'un des variables non-basiques et donner un nombre positif. Donc, de toute façon, l'idée est de définir dn comme un vecteur qui a toutes les composantes à 0, excepté 1. Dans ce cas, il va changer seulement un variable, le variable k, ici. Toutes les variables non-basiques ne seront pas modifiées. OK, donc, c'est une direction simple. L'idée est de changer un variable à un moment. Donc, quelle est l'implication db ? Alors, ce qu'on a besoin d'assurer, c'est que cette condition est vérifiée, ici. Pour la direction être visible, nous avons besoin d'a times d est égal à 0. Donc, nous allons écrire ça. a times d, c'est en fait b times db plus n times dn. OK, c'est juste la décomposition de la matrice a à la partie basique et non-basique de la matrice, et la décomposition de la vecteur d à la partie basique et non-basique de la partie basique. Donc, c'est égal à b db plus n times dn, c'est la résumée de toutes les coulomnes correspondant à la variable non-basique de la partie basique, de la partie n, plus 1, à n, de la colonne j de la matrice, times dj. Mais parce que nous avons construit dn à être égal à 0 partout, excepté 1 à l'entrée k, la summe, ici, a seulement un terme, qui est le terme k. donc nous avons a, k, dk, où ak est le nombre k de la matrice. Et maintenant, dk, qu'est-ce que dk ? Dk est égal à 1. Donc, si nous mettons tout ça ensemble, nous avons que ad est égal à b db plus ak. et ça doit être égal à 0. Donc, la façon de faire ça est de résoudre cette équation. Donc, nous avons db est égal à minus b minus 1 ak. Et c'est la façon de calculer une direction visible. db. Donc, si je résume ce que nous avons fait, nous cherchons d'une direction visible starting d'une solution visible basique. Pour faire ça, nous décomposons la direction d into un component basique et non-basique. Et nous pouvons décider ce que nous voulons pour le component non-basique. Et ce que nous voulons est de laisser toutes les variables non-basiques à 0, excepté 1, que nous voudrions modifier. Donc, nous avons l'entrée correspondante de la direction à 1. Et puis, nous devons calculer db, ainsi que cette condition a times d est égal à 0 est vérifiée. Et la solution de cela est que db doit être égal à minus b minus 1 ak. Maintenant, nous devons vérifier la deuxième partie de la définition. Le fait que d i est greater ou ou equal à 0 si xi est égal à 0. Alors, nous regardons la variable non-basique d'abord. Donc, toutes les variables non-basiques sont égales à 0. Donc, les entrées correspondantes pour le vecteur d devraient être non-negatives. Mais c'est le cas, parce que le vecteur d ici est composé de 0 et 1. Donc, il n'y a aucun component négatif. Donc, il n'y a aucun problème pour cela. Maintenant, qu'est-ce que la variable basique ? Alors, la variable basique nous ne savons pas. Je veux dire, la seule chose que nous savons est qu'elles sont non-negatives. En fait, certains d'entre eux peuvent être égales à 0. Mais dans ce cas, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, nous sommes dans la présence d'une solution dégénérée. Et dans ce cas, si la entrée correspondante de la direction est négative, alors nous n'avons une direction visible. Ok ? Donc, c'est là où le problème vient de la dégénération. Mais si la solution visible basique n'est pas dégénérée, ça signifie que toutes les entrées des variables basiques sont strictement positives. Et donc, la deuxième condition est automatiquement vérifiée, parce qu'elle n'applique. Donc, c'est le résultat que nous avons ici, qui s'appelle Théorème 344 dans le livre. Si x n'est pas dégénérée, any direction basique, meaning, any direction that is obtained using the procedure that we have just described, is feasible. And as we discussed, we have to verify these two conditions. The first condition is verified by construction, by the way we have calculated db from the matrix A. And the second condition applies automatically for the non-basic variables, and it does not apply for the basic variables, because they are strictly positive. So, using the same ideas that we have used to build a basic solution, we also build a direction. So, we remember that the degrees of freedom that we have are with the non-basic variables, and we decide to set all the entries of the direction for the non-basic variables to zero, except one that we set to one. It means that we would like to take one non-basic variable that is currently zero, and give it a positive value. So, this is for the non-basic part. Then we calculate the basic components in order to make sure that the direction is feasible for the equality constraints. And then we have seen that in this case, if the solution, if the feasible basic solution is not degenerate, we have the guarantee to have a feasible direction. So, the basic direction is feasible. unfortunately, if the feasible basic solution is degenerate, then we don't know. There is no guarantee that the direction that we have built is actually feasible. And this, we will see the consequences when we will look into the details of the algorithm later on. is not going to be able to make sure that the power